bonjour les taureaux c'est isawatt de retour pour vos guidances sentimentale émotionnelle de développement personnel également pour ce mois de septembre 2022 donc j'ai été absente un cet été pour raison de santé je suis bien sûr ravi ravi de vous retrouver je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages qui ont pris des nouvelles enfin voilà j'ai été très très entourée très soutenue par notre petite communauté youtube donc vraiment je tenais à tous vous remercier pour ça 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 m'a vraiment soutenu ça m'a fait chaud au coeur et j'ai aussi été beaucoup soutenu par de nombreux soins que l'on m'a prodigué soin chamanique soin énergétique soin raï qui essentiellement qui m'ont permis malgré l'intervention chirurgicale assez lourde que j'ai subi et bien qui m'ont permis de récupérer mon énergie d'une manière rapide efficace donc eh bien pour cette raison j'ai décidé d'ouvrir sur mon site internet une nouvelle page où vous pourrez trouver des contacts comme ça de personnes qui font des soins qui font de l'hypnose enfin ce genre de choses parce que ce sont des sujets que j'aborde souvent dans mes guidances voilà soins énergétiques séance d'hypnothérapie ce genre de choses et je voulais du coup vous donner des adresses des contacts de personnes que j'ai moi même testé parce que dans ce genre de comment dire d'activité il y a un petit peu de tout il ya un peu à boire et à manger donc je voulais vous mettre à votre disposition voilà un certain nombre d'adresses de contacts de personnes que j'ai moi même testé entre guillemets dont j'ai moi même vérifié voilà le savoir faire les capacités les qualités et donc vous pourrez vous y référer si jamais vous en avez le besoin donc ce n'est pas encore en ligne vous pourrez consulter ça d'ici la fin du mois de septembre sur mon site internet si vous le souhaitez voilà allez et bien je vais démarrer cette guidance donc pour les taureaux ascendant taureau lune en taureau vénus en taureau évidemment donc j'espère que vous allez tous très très bien que vous avez passé un bel été que vous vous sentez prêt à attaquer cette rentrée de septembre donc quelle énergie générale pour les taureaux sur ce mois de septembre nous allons le demander à une arcane majeur du tarot de marseille hop alors pour les taureaux s'il vous plaît c'est celle ci oh nous avons l'étoile alors là bon c'est une merveilleuse carte pour pour une énergie générale c'est une carte vraiment d'apaisement de guérison de douceur de fluidité de protection de guidance vous allez être particulièrement guidé par votre bonne étoile à mille taureaux sur ce mois de septembre pour ceux qui et bien attendent un bébé on nous parle ici bien sûr d'un accouchement alors accouchement d'un nourrisson pourquoi pas accouchement d'un projet aussi c'est possible aussi c'est vraiment une carte magnifique alors avec l'étoile donc attention alors il est important de bien viser dans quoi vous mettez votre énergie puisque l'étoile est une protection et une guidance divine et bien si vous investissez votre énergie dans une mauvaise direction ou dans une mauvaise énergie je sais pas comment expliquer comment dire ce qui adviendra ce qui gagnera sur votre chemin de vie c'est ce que vous allez nourrir particulièrement donc sur ce mois de septembre visiblement donc qu'allez vous choisir de nourrir dans votre existence c'est une question à se poser avec cet arcane de l'étoile bien mais c'est une merveilleuse énergie donc nous allons bien sûr continuer avec mon propre oracle l'oracle 10 à watts alors à nouveau disponible à la commande donc sur mon site internet ainsi ça vous si ça vous dit d'autant plus que je n'ai pas réouvert par contre mon agenda pour les guidances privées je suis encore trop fatigué enfin voilà je prends encore du temps pour moi donc je n'ai pas réouvert les consultations donc si vous souhaitez me soutenir et bien là c'est le bon moment pour acheter mon oracle s'il vous plaît si ça vous si ça vous fait envie bien sûr je veux forcer personne mais voilà c'est le bon moment si vous le souhaitez aller donc pour les taureaux alors voilà une première ligne pour les taureaux c'est parti bon nous commençons par la joie donc un début de tirage plutôt sympathique n'est ce pas il devrait y avoir de la joie pour les taureaux sur ce sur ce mois de septembre vous avez sans doute aussi vécu un mois d'août ou une fin de mois d'août assez joyeuse assez légère l'érable alors que pourtant il y a dans votre situation quelque chose de drainant alors l'érable nous parle plutôt d'une relation de couple comme vous il ya deux arbres sur le une relation de couple qui est un peu dysfonctionnelle qui est un peu déséquilibrée enfin bref qui qui est drainante qui fait perdre de l'énergie donc peut-être que certains d'entre vous êtes dans cette situation pour ceux qui sont en couple a priori cela n'empêche pas de vivre dans la joie ou peut-être il va-t-il y avoir une bonne nouvelle en lien avec ce couple ici s'il s'agit bien d'un couple enfin pour ceux qui sont en couple en tout cas la pin up ok alors il y a sans doute ici pour un certain nombre de taureaux en tout cas un déséquilibre au sein d'une relation a priori la pin up donc qui peut être remplacé par le playboy je le répète mais vous le savez puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général vous pouvez intervertir les sexes entre la pin up et le playboy toujours est-il que ce personnage ici a envie de rester dans la légèreté ce personnage n'a pas forcément envie de s'investir sérieusement dans une histoire préfère rester en surface en voilà dans quelque chose de plutôt superficiel alors il n'est pas impossible ici donc un certain nombre d'entre vous vivaient une relation dans laquelle et bien une des deux personnes n'a pas autant envie de s'investir que l'autre il pourrait y avoir comme ça une forme de déséquilibre au sein d'une relation et nous avons la kundalini on nous parle ici de sexualité une sexualité a priori riche épanouie avec cette carte de la kundalini une sexualité plutôt comment dire agréable et qui fonctionne bien il pourrait y avoir ici pour un certain nombre d'entre vous une relation qui est essentiellement basé pardonnez-moi mais sur le sexe sur l'aspect physique des choses puisque la pin up je ne l'ai pas redit mais c'est un personnage qui est quand même extrêmement séduisant extrêmement séducteur bon ici on pourrait avoir comme ça une relation un petit peu légère en tout cas très très centré sur le physique sur la sexualité l'attirance entre les personnes elles mêmes est essentiellement basé a priori sur l'aspect physique d'accord mais du coup ça donne quelque chose peut-être d'un petit peu déséquilibré il y a peut-être comme je le disais un petit écart dans les intentions entre les personnages malgré tout il y a quand même quelque chose d'assez joyeux donc bon peut-être une relation sex friend où une des deux personnes aimerait peut-être que passer à un stade un petit peu supérieur dans cette relation c'est pas impossible bon je vais continuer alors le temple au tiens alors il y a une joie ici il ya une joie profonde en fait avec le temple le temple nous parle et bien de votre profondeur de ce qu'il y a de plus profond en vous de votre paysage intérieur comme je dis parfois auquel seul vous avez accès finalement et bien pour ceux à qui ça va parler je félicite les taureaux qui ont comme ça cette espèce de joie en réserve au fond d'eux qui a l'air assez indéboulonnable une joie et puis une fois aussi peut-être assez profonde assez puissante et assez joyeuse je vais continuer et la confusion bon alors dans cette relation dont on nous parle depuis le début on y voit on n'y comprend pas grand chose au niveau on n'y voit pas très clair quand même on n'y voit pas très clair et même dans son fort intérieur et ben on ne sait pas trop où on va dans cette histoire dans cette relation il ya sans doute beaucoup d'attirance beaucoup d'attractivité mais malgré tout on ne sait pas très bien où on va bon en soi c'est pas grave de pas voir où on va l'essentiel c'est c'est le chemin comme comme on l'entend parfois profiter du moment présent c'est essentiel sans faire justement de deux plans sur la comète si je puis dire les cartons il ya une idée ici de déménagement de déménagement d'emménagement pourquoi pas un questionnement sur une vie commune dans cette relation qui peut-être jusqu'à présent était resté dans la légèreté Peut-être qu'une des deux personnes est en demande de ça aimerait s'investir plus s'installer ensemble Bon pour ceux qui rêvaient d'un déménagement ou qui envisageait un déménagement depuis un certain temps il pourrait y avoir une avancée significative sur ce sur ce mois de septembre sur ce sujet là même si a priori au moment où je vous parle ici vous ne le savez pas encore vous ne le voyez pas encore puisque la confusion nous indique quand même que tout ou partie de ce qui est dit là au sein de ce tirage n'est pas encore visible un n'est pas encore n'a pas encore été vraiment porté à votre connaissance si je puis dire à le sécateur Bon alors il y a du coup plusieurs lectures un forcément avec ce sécateur qui nous parle de rupture il pourrait bien sûr y avoir une rupture dans une relation essentiellement charnelle on va pas voilà on va on va pas vous rôder là dessus mais il pourrait y avoir une rupture une séparation d'où peut-être un déménagement puisque la relation était de toute façon déséquilibrée et drainante même si elle apportait une certaine forme de joie on peut peut-être aussi avoir une certaine forme de joie face à une rupture parce que la situation ne nous convenait plus de toute façon on a probablement eu l'impression d'être un peu guidé vers cette personne dans un premier temps et guidé vers une rupture probablement dans un second temps bon je vais continuer il m'intrigue beaucoup votre tirage le volcan il y avait quelque chose qui couvait il y avait quelque chose qui couvait depuis un certain temps alors on a à nouveau cette idée avec notre étoile qui nous parlait d'une forme d'accouchement on était en gestation de quelque chose depuis un certain temps et là sur ce mois de septembre on va en accoucher et là le volcan est un petit peu dans cette même énergie on a peut-être essayé de mettre le couvercle sur certaines choses de mettre la cloche parce que finalement on n'était pas si mal dans cette relation on n'avait pas forcément envie d'aller voir plus loin enfin je ne sais pas comment l'exprimer on a peut-être étouffé certaines insatisfactions mais là tout ça ça a besoin de remonter à la surface pour être nettoyé pour être expulsé et là j'ai bien l'impression que c'est ce qui va se passer sur ce mois de septembre pour tous ceux à qui ce tirage parle bien sûr là on est quand même plutôt sur un tirage de personnes qui sont dans une relation ou qui étaient dans une relation il y a jusqu'il y a très très peu de temps alors il pourrait évidemment pour ceux qui sont vraiment célibataires 100% il pourrait y avoir une rencontre sur ce mois de septembre par contre pas forcément une rencontre qui serait vouée à s'ancrer plutôt quelque chose de léger plutôt un flirt et le fantôme il y a une histoire du passé que vous n'êtes pas arrivé à oublier ou un personnage du passé que vous n'êtes pas arrivé à oublier vous avez peut-être essayé de faire comme si de rien n'était en vous disant bon ça va passer c'est pas grave que ça ne m'empêche pas d'essayer d'avoir des aventures ailleurs mais malgré tout cette personne du passé est quand même toujours présente alors avec l'étoile on a cette notion de guérison il y a peut-être quelque chose qui se guérit en lien avec ça vous avez peut-être gardé cette histoire ou cette personne planquée au fond de vous quelque part et là il se pourrait que sur ce mois de septembre et bien vous comme je le disais vous nettoyez un petit peu tout ça parce que ce n'est pas quelque chose qui vous aide à être vraiment en conscience ou vraiment je sais ça ne vous aide pas à avoir les idées claires le message alors évidemment certains ici pourraient avoir un message de leur fantôme entre guillemets donc de cette personne du passé il peut aussi y avoir un échange d'écrit un échange de messages et bien avec cette personne-ci cette personne et bien légère cette personne un peu superficielle qu'il y a dans votre entourage je ne pense pas que ces deux personnes soient les mêmes par contre bon un échange de messages un échange d'écrit on peut aussi bien sûr avoir un échange d'écrit ici en lien avec un déménagement donc là c'est plutôt pour signer un bail ou un compromis de vente ou ce genre de choses il pourrait y avoir aussi ce genre de choses qui rentrent en ligne de compte là sur septembre et la parole la parole il est un petit peu curieux votre tirage en fait parce que oui on me parle de rupture mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas effective c'est comme si on allait frôler la rupture en fait qu'on allait discuter de rupture qu'on allait peut-être même s'écrire pour en parler parce qu'il y a probablement dans cette relation quelque chose à guérir mais je pense qu'on va parler qu'on va discuter et qu'on va remettre justement de l'énergie que l'on va remettre de la fluidité dans tout ça je n'ai pas l'impression qu'il y ait une véritable rupture au bout du compte il est curieux ce petit tirage la tchatche oui on a eu des défauts notamment dans la communication au sein de cette relation des défauts de communication et là j'ai l'impression qu'on va remettre les choses un petit peu à plat voilà qu'on va oui remettre de la fluidité là-dedans et pour et ce n'est pas la première fois que ce couple a des difficultés comme ça donc ça vient beaucoup beaucoup du mode de communication garder ça en tête si ça peut vous aider en fait il y en a un des deux sans doute qui garde beaucoup de choses au fond de lui un petit peu sciemment ou par réflexe de je ne sais pas moi d'intimité enfin ou de de protection ce n'est pas la première fois que cette relation se heurte comme ça des difficultés et du coup au bout du compte j'aimerais bien avoir une finalité au bout du compte on me donne les bonbons alors ça rejoint un petit peu cette première carte de la joie parce que même s'il y a des difficultés au sein de cette relation là qu'il y a un déséquilibre sans doute certain mais malgré tout et bien c'est quand même quelque chose d'assez joyeux on a quand même des facilités à profiter de bons moments ensemble la carte des bonbons c'est la carte qui est là pour vous rappeler et bien de juste profiter du moment présent de ne négliger aucun bon petit moment même si ils ont l'air de rien en fait c'est là quand même que les cadeaux de la vie se situent et je pense que finalement dans cette relation les deux personnes doivent avoir un peu la même façon de profiter de la vie ne négligez voilà aucun moment agréable avec cette personne et d'une manière plus générale aussi ne rien négliger ça me fait penser il n'y a pas longtemps je suis partie me promener elle va être longue votre vidéo je suis désolée il n'y a pas longtemps je suis partie me promener en forêt et souvent j'aime bien ramasser des plumes bien sûr quand je vais en forêt et ce jour-là je n'ai pas trouvé de belles plumes enfin voilà et juste par terre j'ai aperçu cette petite plume grise toute petite toute riquiqui et toute grise et je me suis dit ah ben non tu la ramasses quand même et je l'ai ramassé quand même et en la retournant voilà j'ai eu cette magnifique surprise que cette petite plume en fait c'est une plume de jet avec ce bleu magnifique que l'on trouve je crois que sur cet oiseau enfin dans ma contrée en tout cas donc illustration voilà de ne négliger aucun petit bon moment même s'il semble absolument riquiqui voilà bon un petit peu curieux votre tirage je vous laisse me mettre en commentaire comment il vous parle comment il vous parle ce tirage est-ce que la personne superficielle est la même que le fantôme je ne pense pas à vous de me dire enfin voilà je suis je suis assez intriguée mais n'ayez pas peur enfin pour ceux qui se sentent concernés en tout cas je n'ai vraiment pas du tout l'impression qu'il va y avoir une vraie rupture par contre il pourrait y avoir l'occasion voilà de remettre certaines choses à plat et de remettre un petit peu de fluidité dans votre mode de communication entre vous enfin voilà alors là je vais demander donc deux cartes au tarot de Marseille une carte pour votre force votre point fort le pilier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois de septembre et puis la carte pour le petit point faible ce à quoi il va falloir faire un petit peu attention mais face à ce tirage repensez au message aussi de l'étoile qu'est-ce que je choisis de nourrir dans ma vie j'ai l'impression que c'est une question qui va être importante et intéressante pour vous sur ce mois de septembre amis taureaux donc le point fort s'il vous plaît ah bah l'as d'épée bon c'est pas rien quand même un nouveau départ un nouveau départ avec une nouvelle façon de penser une nouvelle façon de réfléchir une nouvelle vision sur les choses là c'est très intéressant comme carte pour votre point fort on est vraiment dans une énergie de nouveau départ de redémarrage avec une clarté d'esprit toute différente toute nouvelle donc là c'est un chouette chouette point fort et le point faible donc la petite faiblesse à quoi il va falloir que vous soyez particulièrement attentif le 8 de bâton la communication alors là vraiment ça tourne quand même beaucoup beaucoup autour de ça pour vous attention à la communication c'est très important sur ce mois de septembre c'est très important face à ce personnage là mais aussi face à celui là donc soignez particulièrement votre communication avec le 8 de bâton ici on peut aussi nous dire attention ne pas confondre vitesse et précipitation certaines choses pourraient aller peut-être trop vite pour vous vous pourriez vous sentir un tout petit peu chahuté bousculé mais dans le sens de l'urgence si je puis dire bien allez et un dernier message maintenant donc de la part des maîtres ascensionnés quel maître ascensionné à un message ou un conseil il y en a deux est-ce que je prends les deux je vais prendre les deux nous avons lady nada avec mère épouse sœur fille donc là évidemment on va s'adresser un peu plus aux femmes pardonnez-moi pardonnez-moi messieurs je pense qu'il y a un certain nombre de vous mesdames avez sans doute besoin de réfléchir enfin de vous repositionner au sein de votre famille enfin en tout cas à l'intérieur de vous vous repositionnez vous n'êtes pas que la femme de ou vous n'êtes pas que la sœur d'un tel enfin voilà je pense qu'il y a une réflexion à mener sur quelle est votre place au sein de votre construction familiale voire amicale aussi il y a peut-être quelque chose à équilibrer là-dedans peut-être n'êtes-vous trop maman et avez-vous oublié la femme qui est en vous ou vice versa pourquoi pas enfin voilà là je vous laisse réfléchir là-dessus et puis en seconde nous avons la femme bison blanc qui nous dit offrande de paix et alors là forcément j'en reviens au fait que sur ce moment il pourrait y avoir un frôlage de rupture voilà mais que on va communiquer on va discuter et à mon avis on va remettre de la vie on va remettre de la fraîcheur là-dedans mais pour cela bien sûr il faut être en démarche de paix vis-à-vis de soi-même bien sûr mais vis-à-vis de l'autre aussi voilà certains d'entre vous pourraient recevoir aussi une offrande de paix comme je le disais tout à l'heure avec cet échange de messages voilà peut-être en provenance de ce fantôme ou de ce personnage là et bien voilà les amis j'espère que ce tirage vous a parlé n'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus pourquoi pas vous aurez vous aurez sans doute un petit peu plus de précision je vous remercie à l'avance de liker très important de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un de commenter extrêmement important aussi abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si ce que je propose ici vous plaît bien sûr vous savez que tous ces petits gestes sont importants pour nous autres créateurs de contenu sur Youtube voilà donc je vous en remercie à l'avance je vous souhaite un joli mois de septembre à mi-taureau et je vous retrouverai je l'espère avec grand plaisir le mois prochain pour de nouvelles aventures voilà bye bye les amis je vous remercie